Du cinéma à présent avec Après Cannes, ce nouvel hommage rendu à la réalisatrice martiniquaise Eusanne Palsy. 28 ans après la sortie de Rue Cazenègre, le film qui l'a fait connaître, le musée d'art moderne de New York propose une rétrospective de son oeuvre, sans oublier son autre grand film, Une saison blanche et sèche, Suzelle Dany. C'était en 1989, la martiniquaise Eusanne Palsy devenait la première réalisatrice femme et noire à être produite par Hollywood. Son film, Une saison blanche et sèche, affichait un casting digne des plus grands, Marlon Brondeau, Donald Sutherland ou encore Suzanne Sarandon. 22 ans plus tard, New York lui rend hommage en organisant durant toute cette semaine au musée d'art moderne en plein coeur de Manhattan, une rétrospective de son oeuvre, au total 9 films portant la marque de l'engagement de la réalisatrice autour des thèmes de la ségrégation et du racisme. C'est la première fois que quelqu'un dit, ou qu'une entité dit, disent voilà, bon, on va faire une rétrospective du travail de Zan Palsy, parce que les gens connaissent Rue Cazenegre, mais beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a Rue Cazenegre, mais qu'il y a Simeon, qu'il y a Émé Césaire, qu'il y a Parcours de Dissident, etc. Donc c'est l'occasion de revisiter tous ces films avec le public. Un mois faste pour la cinéaste, puisqu'il y a deux semaines, c'est Cannes qui, à l'initiative du ministère de la Culture, programmait une soirée d'hommage. – Sous-titrage Société Radio-Canada